motivation qui est extrêmement jolie extrêmement bien fait et dont les possibilités en termes d'enseignement sont énormes alors moi je suis professeur de technologie en collège dans le cher l'ensemble de la france à côté de bourges au religion rostand saint-jeun-la-du-puy et c'est un logiciel que je n'ai pas encore entièrement développé toutes les classes mais là avec deux classes et demie pour le moment et ça fonctionne pas mal on peut le télécharger sur le site de teacho mayo on peut aussi le télécharger sur un lien qui est direct lié à mon petit site dans la page logiciel mais ça on y reviendra certainement l'installation elle se fait de manière très simple il ya l'exécutable donc on va faire la démonstration directe on peut laisser le dossier par défaut réel games au maillot s'installe le logiciel s'installe si un mobile complémentaire qui s'appelle connecte à yo et là c'est bernard qui sera bien mieux expliqué que moi je vais réduire ma fenêtre et une fois lancé il faut installer il faut copier le fichier de licence dans le dossier qui est approprié donc dans le dossier programme files x86 et le dossier sérieux games au maillot j'ai fait pour ceux qui voudraient éventuellement voir les choses j'ai fait une vidéo ici au maillot installation et activations la chaîne c'est site techno fr donc tout est là ça permet de l'installer et de l'activer ensuite j'ai fait notre vidéo sur scratch et il me alors je explique ce logiciel nous va l'utiliser avec un logiciel qui s'appelle scratch principalement et on va pouvoir le mettre en premier plan scratch je n'ai pas ouvert je n'ai pas ouvert je vais vite ouvrir hop voilà il est ouvert si je reviens dans au maillot la fenêtre de scratch est masquée et je suis obligé de revenir sur ma fenêtre de scratch pour faire mon programme donc on va voir comment comment on peut faire après pour mettre au scratch au premier plan ça ça sera pas un problème bien alors je fais mon petit plan on est parti déplacement dans l'environnement alors la maison quand on arrive sur le logiciel on arrive ici sur la présentation dans les options moi je vous invite même si c'est pas forcément très nécessaire à modifier la résolution en fonction de la résolution native de vos moniteurs de vos écrans afin que l'affichage soit plutôt agréable à l'oeil retour au retour et on fait une nouvelle simulation on confirme on peut se déplacer par les flèches alors c'est vrai que c'est un mode de déplacement que je privilégie les flèches du clavier pour avancer pour tourner pour se retourner je sais que d'autres utilisent les boutons de la souris il suffit d'enfoncer le bouton gauche de la souris de le laisser enfoncer lorsqu'on appuie sur le bouton droit de la souris ça permet d'avancer et lorsqu'on bouge la souris on vient changer la direction on vient descendre monter le regard bon moi je préfère le clavier après c'est selon les habitudes de chacun qu'est ce qu'on a d'autre on a la touche espace pour sauter ça peut être utile à certains moments la touche c'est pour s'accroupir au clavier et puis si on veut jouer sur un élément par exemple je vous mets sur sur les lumières qui sont là on a la touche z qui permet directement de zoom et moi je peux passer voilà voilà ensuite autre mode de déplacement dans la maison c'est le petit plan qui se trouve ici tout en bas à gauche avec les pièces de la maison par exemple la pièce a qui est le salon je clique dessus et j'arrive directement dans le salon et là on peut avec les flèches et la souris se déplacer de la même manière voilà c'est pas de gagner du temps ensuite dans les paramétrages on peut modifier grâce à ce petit pitot qui est en bas à gauche on peut modifier la date voilà puisque le logiciel est synchronisé sur son environnement on peut modifier la date ça vient modifier les heures de lever du soleil de coucher du soleil et on peut aussi grâce au petit globe qui a modifié la position de la maison voilà ça change aussi un point de vue géographique la configuration météo du jour de nuit donc là je vais revenir sur la france et on faire accepter ça on peut aussi modifier ça ensuite les éléments de commande de la maison on va commencer gentiment cette petite cette petite fenêtre permet d'afficher la télécommande simple alors on a le cadenas ouvert fermé il me semble que c'est l'alarme sinon on a six boutons là là c'est pour ouvrir le portail donc quand j'appuie quand je clique dessus on voit que le portail s'ouvre on aperçoit la petite tête rouge qui s'allume qui indique le moteur est en fonctionnement arrive en fin de course elle s'éteint et quand je rappuie dessus le portail se ferme on a un autre bouton juste en dessous qui est la même chose pour la porte de garage voilà donc la porte de garage on peut l'ouvrir on peut la fermer si on laisse ouverte de mémoire une temporisation qui fait qu'au bout de cinq secondes je crois si je dis pas de bêtises ou cinq secondes elle se refermera automatiquement voilà mais on peut on peut rentrer dedans c'est ça très facilement c'est ça d'accord ensuite je suis mon petit mon petit plan désolé j'ai pas tout en tête ça fait huit ou neuf pages dans cette page donc on va aller dans le salon donc je clique sur le salon et puis dans le salon on peut voir qu'il y a des petites pastilles qu'on peut appeler des vignettes donc là je vais faire un zoom dessus presque on voit ces cercles et de rouge donc quand on met la souris dessus ça indique ce que c'est l'envoi c'est à lumière à lumière analogique à c'est la pièce le salon c'est la pièce a et ça indique les lumières s'il donne un autre exemple des fois de précisions celle ci quand on vient dessus c'est la pièce a c'est le store en rouleur 1 qu'est-ce pas store en rouleur pour toutes les vignettes sont indiquées comme ça et à côté de chaque élément de la maison on a une vignette voilà si on vient sur les les variateurs les interrupteurs on voit partout ça c'est ça c'est très pratique chaque vignette est associé à un élément par exemple d'ingénieur ici on va reculer j'espère que ça marche pour tout le monde alors on voit la lumière et les vignettes par exemple ici là on a un interrupteur lorsque j'ai pique dessus on allume la lumière et en bas on l'éteint donc là c'est ce qu'on appelle le mode câblé ou le mode filaire c'est le mode classique qu'on a quasiment tous dans nos maisons sans qu'il y ait le moindre accessoire d'hométiques ensuite on a un autre mode qui est le mode console il suffit de cliquer sur la vignette en fait il n'a qu'une qui est placée le mode console permet de programmer la maison les éléments de la maison grâce à une tablette alors et revenir très rapidement la tablette elle s'affiche en cliquant sur cette icône là voilà mais on peut créer des scénarios pour piloter la maison mais là en l'occurrence j'ai mis en mode console le variateur 3 de la pièce a et là on voit que dans les dispositifs qui sont passés en mode console on a bien le variateur des lumières 3 on va quitter la tablette on a un dernier mode qui est le mode comme ceci le mode externe ton il le l'élément est piloté par un élément externe au logiciel et pour notre exemple ça sera scratch mais d'autres maintenant montrera qu'il ya d'autres systèmes qui permettent de piloter de cette même manière voilà ensuite je vais revenir si je n'ai pas fermé non il est là sur le site de tic au maillot dans documentation c'est très important de voir qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a l'annuel c'est où je sais plus la version commande affichage connexion éléments transfert zut j'ai le retrouvé dans l'air et moi c'est où la carte des éléments liste des ressources je n'ai pas bon elle est dedans c'est pas grave j'ai par l'an objet je crois qu'on avait mis là dedans mais j'ai des gens qui revient merci d'un a car des éléments voilà donc on peut télécharger ce document au format pdf et ça reprend tous les éléments de la maison donc il ya plusieurs pages un l'envoi par exemple c'est l'emplacement de toutes les lumières avec le nom des pièces les déliminations on voit les interrupteurs de lumière les variateurs les quatre temps de luminosité interrupteur et balle et store en rouleur on voyait qu'il ya énormément d'éléments bernard tu sais combien il y en a je ne sais plus il ya 174 device qui ce qui représente 400 entrées sorties de l'appartement c'est énorme donc radiateur thermostat parce qu'on peut jouer aussi avec avec la température des pièces et leur pilotage les différents détecteurs de portes fermées détecteurs infrarouges ils sont là c'est pour la porte de garage et le portail des capteurs de mouvement détecteurs de fumée puis à d'autres éléments comme central d'alarme sirène et la porte de garage qu'on a perçu et le portail donc voilà la carte des éléments elle est à consulter en tout cas moi je la consulte très régulièrement je vais télécharger au format pdf j'avoue que c'est quand même très pratique de l'utiliser voilà je reviens sur au maillot le fichier scratch qui va nous permettre de l'utiliser c'est pareil j'aurais pas dû le fermer quand on revient là les commandes c'est le domicile scratch voilà donc il ya un fichier qui soit avec scratch qui est important voilà fichier modèle scratch 2 quand on lance scratch classique lorsqu'on ouvre scratch classique voilà il ya les éléments du logiciel mais qui n'intègrent pas les éléments les devices un des éléments de la maison au maillot donc c'est pour ça qu'il y a un fichier on peut ouvrir avec scratch on télécharge sur le site de maillot qui s'appelle fichier modèle scratch 2 lorsqu'on l'a téléchargé on peut directement l'ouvrir et ça ouvre scratch là on voit que dans la partie qui s'appelle ajouter blocs on a tous les éléments qui permettent à tous les blocs qui permettent de piloter les éléments de l'ami donc c'est ce fichier là qu'il faut ouvrir avec scratch voilà donc ça on y reviendra juste après le point suivant c'était les éléments qui relient ce logiciel au programme alors il y en a beaucoup un principalement c'est la compétence travailler 5 qui s'appelle mobiliser les outils numériques c'est le socle domaine 2 et dedans on a assimilé numériquement la structure comportement d'un objet bien sûr on a organisé stocké structuré des ressources numériques piloter un système connecté localement ou à distance modifié ou paramétrer le fonctionnement d'un objet communiquant je vais pas tout vous lire mais dans le programme officiel dans les programmes officiels on a les compétences qui permettent de mettre en oeuvre le logiciel au maillot donc voilà il y en a quand même beaucoup je reviens à la superposition des fenêtres de scratch et de haut maillot alors pour ça on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle pimi alors pimi ça n'est plus mis à jour ça n'est plus tenu à jour mais c'est toujours téléchargeable et je vais centraliser dans mon petit site dans la partie informatique logiciel lorsqu'on descend dans tout ce qui est bureautique alors on trouve ici d'ailleurs j'ai mis l'exemple avec aux maillots il ya la version 64 bits et la version 32 bits en fonction de votre architecture mais la version 32 bits fonctionne très bien sur un 2 64 bits ça télécharge directement le fichier des équipables il n'y a pas d'installation à réaliser en l'occurrence quand j'en ai fait un raccourci sur mon bureau donc on va voir ce que ça donne je vais lancer pimi voilà il est lancé rien ne s'affiche à l'écran on le trouve ici dans la zone des notifications ici pimi et là on va trouver toutes les fenêtres qui sont ouvertes là je retrouve tototin c'est parce que c'est pas un bloc que je veux c'était à l'écran je l'ai pas ouvert c'est pour ça jouer avec les extensions de haut maillot on va venir en petites fenêtres voilà je reviens sur pimi clic droit dessus et là voilà j'ai scratch lorsque je viens dessus on a en anglais mais ça c'est simple la position de la fenêtre et on va l'appeler une belle super pin on va le tuniser en super tunese et là c'est au premier plan autrement dit c'est pas ça que je voulais faire ce que ça lorsque je vais rouvrir au maillot ça marche scratch est au premier plan tourner si j'ai clique sur la fenêtre de haut maillot ce sera qui ne disparaît pas derrière et je peux piloter mon logiciel derrière c'est pas mon du ciel le logiciel maillère et revenir sur scratch directement pour voir comment ça fonctionne et ce petit logiciel il est gratuit et il est franchement très 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 pratique pour quitter une fois qu'on s'en sert plus on revient dans la zone de modification oui c'est caché la scratch voilà il est là on fait un petit droit et on fait exit on quitte le logiciel pin tout simplement donc voilà on va laisser scratch ici pour le moment on va le réduire un petit peu parce qu'on y en a un petit peu plus tard bien alors on va faire une première approche tout ça c'était la pratique configuration si j'étais un petit peu rapide j'en suis désolé mais c'est andré qui a mis sur son site les liens que j'ai réalisé qui emmène sur les dernières vidéos qui montrent l'installation qui montrent pimi qui montre tout ça vous pourrez la retrouver sinon vous contactez par mail et je voulais renverser alors on va faire une première approche avec la lumière on va passer en la lumière en mode la lumière ici donc ces lumières de la pièce a on va la passer en mode console c'est à dire avec la tablette on va passer également je sais plus si c'est l'interrupteur que je dois passer en mode j'ai passé en mode console donc ces deux là sont en mode console j'ouvrir la tablette elle envoie les dispositifs qui sont en mode console on a le variateur de lumière 3 de la pièce a et les lumières de la pièce a et là dessus on va faire un scénario donc on va venir ici dans scénario on va faire ajouter un scénario et je vais l'appeler par exemple lumière salon j'ai mis un est même s'il n'y en a quitté tant pis le capteur ça va être le variateur on va venir le sélectionner c'est le variateur 3 de la pièce a et ce variateur va commander un actionneur l'actionneur qui a été basculé en mode console c'est les lumières de la pièce a et là on peut accepter si je ne fais pas d'erreur voilà le scénario est activé on va douter la tablette ça marchait hier soir et lorsque voilà lorsque j'appuie sur le variateur position haut la lumière s'allume position basse la lumière s'éteint là on a programmé certains diront oui c'est comme le mot de filaire mais vous verrez qu'on va aller plus loin on peut allumer éteindre la lumière grâce au scénario de la tablette on peut tout piloter comme ça on va faire la même chose maintenant mode externe avec scratch donc on va basculer la lumière en couleur bleue ça sera le mode externe et le variateur pareil couleur bleue en mode externe alors allons-y petit programme scratch on va se mettre comme ça alors les élèves connaissent scratch les professeurs également on va venir dans l'avènement et le point de départ c'est lorsque le drapeau vert est cliqué le drapeau vert étant ici et là on va programmer un petit peu comme on écrit c'est comme ça que les élèves comprennent le mieux généralement on va lui dire si quelque chose donc si le variateur alors on va le trouver si tu as atteint où est-ce qu'il est j'ai toujours de mal avec ça voilà si le variateur en position haute le variateur numéro 3 de la pièce a est appuyé alors on va allumer la lumière alors là c'est lumière 1 puisqu'il n'accume lorsqu'il n'y a pas de numéro c'est lumière tout court c'est forcément la lumière 1 ce programme là il faut qu'il fasse une boucle boucle itérative on va venir dans le contrôle on va lui dire de répéter indéfiniment ce programme on va venir le placer sous le drapeau vert et là on va vérifier que le programme fonctionne mais avant tout il faut vérifier que scratch il est connecté à la maison au maillot lorsqu'on vient sur ajouter loc on voit que au maillot est connecté parce qu'on a le petit voyant vert qui est actif on va donc cliquer sur le drapeau vert on voit que le programme ce cercle de jaune et on va signer dans la maison donc j'appuie sur mon variateur ça marche la lumière saline si vous l'éteint le variateur position basse ne fonctionne pas c'est normal le programme n'a pas été réalisé on va arrêter le programme et puis on va faire la même chose donc on peut faire un clic droit sur le contrôle si on va le dupliquer voilà et là on va changer les choses toutes simples si le variateur position bas variateur 3 de la pièce à être appuyé alors on va éteindre la lumière 1 de la pièce à ce contrôle à venir le placer juste en dessous et ça sera répété indéfiniment le drapeau vert pour relancer le programme et on vérifie position basse ça a éteint la lumière position haut ça l'allume position bas la lumière s'éteint voilà ça c'est le principe de base pour utiliser au maillot voilà j'ai arrêté le programme je vais revenir à mon petit déroulé de séquence alors on va passer maintenant à un autre mode de pilotage qui est une télécommande programmable alors là ici la petite télécommande programmable lorsqu'on clique en bas à gauche on relater les commandes ici avant tout on voit qu'elle est en lumière verte tout le monde et elle aussi se connecte selon différents modes là on a le mode console donc avec la tablette en cliquant dessus on va basculer en bleu qui le mode externe donc on peut relier le fonctionnement de la télécommande au logiciel scratch on va reprendre le même scénario on va essayer de piloter la lumière grâce à la télécommande alors le scénario prévu est le suivant on allume la lumière grâce aux variateurs et on l'éteint mais en plus on peut faire la même chose avec le bouton 1 pour allumer et le bouton 2 pour éteindre de la télécommande là on va introduire un opérateur en l'occurrence l'opérateur ou alors on va encore parler pour faire le problème si le variateur numéro 3 position est appuyé ou ajouter bloc ou le bouton maintenant le bouton 1 est appuyé donc soit le variateur soit le bouton 1 alors on va remettre tout l'ensemble après le 6 alors allumer la lumière de la pièce a pour l'état on va faire la même chose je vais faire un clic droit sur ou dupliquer ça je peux l'enlever hop si le variateur 3 en position bas de la pièce a est allumé est appuyé ou le bouton de la télécommande bouton 2 est appuyé alors on va éteindre la lumière on va replacer l'opérateur dans la condition et on va vérifier drapeau vert le programme ce cercle de jaune on va vérifier déjà que ce qu'on a fait avant fonctionne bien le variateur permet bien d'allumer ou d'éteindre la lumière et la télécommande bouton 1 la lumière s'allume bouton 2 la lumière s'éteint donc là on a vu déjà pour le niveau collège en l'occurrence en ce qui me concerne pas mal des choses on a introduit les boucles littératives on a introduit un opérateur ou ça demande déjà pas mal de réflexions en termes de programme j'arrête scratch michel tu peux un pardon que c'est ça va être arrêté juste la fenêtre scratch s'il te plaît pardon il peut faire juste agrandir un peu ta fenêtre scratch qu'on qu'on lise un peu mieux le programme ouais aussi voilà rapidement mais bon on va ta sont là c'est pas un coup voilà on se rend compte de la condition alors on va faire un autre exemple on va venir faire un exemple de store en rouleurs alors je vais revenir dans la maison ça on va le mettre là pour l'instant voilà et là dans la maison un store en rouleurs alors on voit ici que on est en mode câblé filaire l'interrupteur le variateur qui est ici permet de faire monter le volet ou le store ou de le descendre donc on va faire la même chose sauf qu'on va aller ça j'ai mettre ici on va le refaire au moins ça sera plus didactique alors on va faire un nouveau scénario on va dire que lorsque la présence est détectée le mouvement est détecté dans la pièce le store doit s'ouvrir rester dix secondes et se refermer alors on voit ici qu'on a la bastille est là un détecteur de mouvement donc on va pas basculer la bastille des détecteurs de mouvement en mode externe si je fais un zoom voilà on voit bien qu'il est bleu mais il faudra surtout pas oublier de basculer non pas l'interrupteur mais le moteur qui commande le store donc là on voit que c'est le store en rouleurs 1 de la pièce a on bascule les consoles encore un clic et là il passe en mode externe donc là on peut piloter le moteur du store grâce au détecteur en tout cas ils sont associés on va les associer grâce au programme alors on va faire la même chose dans contrôle on va lui dire si alors je cherche le détecteur de présence de la pièce a est activé alors 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 hop alors monter le volet 1 vérifier c'est bien le volet 1 de la pièce à lire de monter ensuite on a dit qu'on attendait dix secondes donc attendre je clique dessus et au clavier en table dix secondes entrer et là le store va monter et puis au bout de dix secondes on va lui dire par exemple de tout ici on va lui dire de descendre le volet 1 de la pièce a on va rajouter le contrôle répéter un définiment alors petite remarque même moi je me fais souvent piégé parce que très facilement on oublie la finesse des paramètres on va oublier de changer monter en descendre ou alors on mettra le mauvais numéro de volet c'est des petites astuces comme ça et comme je le dis souvent mes élèves c'est rarement le logiciel qui seront c'est l'élève qui seront généralement ou le professeur on va vérifier on cliquer sur le drapeau vert je reviens dans le maillot et si je bouge on va voir le détecteur qui va émettre une lumière rouge pour dire qu'il a détecté le mouvement et normalement le store va monter je bouge voilà donc on va le détecteur qui devient rouge le volet monte je touche plus à rien et au bout de 10 secondes le volet va redescendre voilà c'est quand même drôlement joli et là si je rebouille à nouveau hop ça va s'ouvrir le goût dieu dix secondes il va redescendre erreur classique c'est aussi d'oublier de basculer les pastilles en mode soit console soit en mode externe dans l'occurrence c'est le mode externe ça arrive très très souvent tiens ça marche pas mais oui quand on vérifie on n'a pas basculé dans le bon moment j'arrête le programme scratch et puis on va s'amuser à faire la même chose parce que dans maillot il n'y a pas qu'un seul volet dans le salon il y en a quatre donc la pastille du volet 2 elle est là j'ai la bascule en mode externe la pastille du volet 3 je la bascule en mode externe la pastille du volet 4 on va faire la même chose voilà et la main j'ai reculé un petit peu qu'on voit tout ce serait pas mal voilà on a un meilleur angle de vue donc là c'est la même chose si le détecteur est activé on va monter le volet 1 puis le volet 2 puis le volet 3 et le volet 4 donc là on va faire un clic droit sur le volet dupliquer alors quand c'est comme ça scratch et bien dupliquer tout ce qui est en dessous je le pose et on va séparer tout ça donc on va j'ai d'abord le dupliquer dupliquer et dupliquer bien dessus merci donc on va monter le volet 1 puis le volet 2 on va également monter le volet 3 et on va également monter le volet 4 voilà alors on pourrait faire pareil en dessous j'ai fait autrement dupliquer je lui clique tout ça et je vais remplacer l'ensemble ici et au lieu de monter l'erreur classique elle est de ne rien modifier on va faire descendre bien sûr on vérifie le programme lorsque le détecteur est activé les quatre volets de la pièce à montrent on attend dix secondes puis les quatre volets de la pièce à descendre on va vérifier comme ça on verra le volet 1 j'ai cliqué sur mon maillot et je vais bouger j'ai pensé le programme et erreur classique pour un verre voilà j'ai bougé il est actif on va recommencer on attendent dix secondes c'est genre d'erreur on oublie d'activer le programme ça n'arrive pas que nos maillots on s'arrive avec les autres matériels donc on va bouger à nouveau voilà j'avance et là les quatre volets s'ouvrent donc là ça fonctionne voilà donc on a fait ça on va arrêter le programme scratch et on va asservir la montée c'est un peu plus un peu plus compliqué vous allez voir pourquoi on va associer la montée et la descente des volets à la lumière à la lumière du jour lumière extérieure alors pour ça on va venir chercher un détecteur de luminosité comme je sais vous c'est grâce au plan qui est en bas je vais venir dans le garage et le capteur de luminosité il est là à la peste il a on voit 14 de luminosité ou faut retenir c'est c'est pas une pièce mais c'est quand même la pièce qu on va le basculer lui aussi en mode externe comme ça on pourra l'associer et on va pas s'embêter on va garder le même programme puisque les quatre volets sont configurés pour monter et pour descendre c'est la condition que l'on va venir changer on va lui dire alors on va chercher le capteur de luminosité le capteur de luminosité est là donc lorsqu'il est activé la bonne question à se poser c'est il activé quand quand la lumière baisse ou quand la lumière monte alors que l'occurrence il s'active lorsque la lumière si je ne dis pas de bêtises et plus important parce que le seuil est dépassé donc on va lui dire lorsque le capteur est désactivé de l'enseignement lorsqu'il est désactivé il doit monter les volets alors en l'occurrence on va inverser la condition puisqu'on ne peut pas modifier activé ou désactivé on va introduire un opérateur qui s'appelle non donc lorsque le capteur de luminosité est non activé ou lorsque non le capteur de luminosité de la pièce a est activé ça c'est la petite condition à mettre petite erreur qu'on peut faire souvent on n'est pas dans la pièce a pour le capteur de luminosité on est dans la pièce haut voilà là on va venir le replacer dans la condition là vraiment tout est bon monter des cendres ok donc on va revenir dans le salon et on va introduire un nouvel élément alors en haut on a je ne souviens pas comment comment bernard tu l'appelles c'est le flux horaire donc là il est 10h40 c'est synchronisé oui bernard c'est le temps j'ai accéléré ok parfait au moins c'est ça donc on peut m'accélérer de deux manières soit avec la double flèche qui est là on voit que l'heure augmente assez rapidement on va pas attendre ça comme ça pour que la lumière de la nuit arrive on va revenir sur la petite lèche lecture pour pour reprendre le cours normal et on va modifier le curseur donc là les volets sont fermés on va venir la 2h30 du matin donc on voit que le temps que c'est là très vite on va voir la luminosité on va travers les volets 1 qui change la course du soleil et dans j'ai nuit et le curseur va s'arrêter le temps va s'arrêter cinq secondes avant leur afficher sur le curseur alors les volets devrait s'ouvrir à la levée du jour mais sûr c'est pas 2h23 du matin le petit souci c'est que quand je vais dépasser le seuil détecté par le capteur de luminosité lorsque le temps est accéléré les volets vont sourire d'un seul coup on verra pas la course des volets aussi fluide qu'on a pu le voir avant ça ça va apparaître comme d'un seul coup j'avais fait l'essai je crois que c'était 6 ans 18 quand j'avais fait l'essai mais là c'est plus tard si j'accélère un petit peu scratch n'est pas actif voilà Bernard je l'ai vu en même temps voilà il fait tout dans la même erreur c'est pénible ça c'est ça c'est moi voilà donc effectivement ça s'ouvre on va venir sur la nuit je vais passer mon curseur sur la nuit merci Bernard mais on l'a vu en même temps bah c'est magique qui m'a indiqué Pascal c'est l'erreur classique donc là la nuit va arriver je crains qu'il ne se ferme d'un seul coup puisque voilà le seuil va être dépassé tiens pourquoi il s'ouvre ah oui attend 10 secondes c'est normal il faut j'ai fait une erreur faut pas mettre attendre 10 secondes c'est bien on voit en direct tu as vu maintenant en erreur ça lag beaucoup donc c'est difficile voilà tu peux augmenter la fenêtre de ton scratch s'il te plaît ouais alors là c'est bien parce que j'ai fait une erreur en direct c'est bien ce que c'est moi les lèvres j'ai fait une erreur alors à ce moment là on voit mieux c'est plus clair oui ouais ouais là c'est moi qui ai fait une grosse erreur énorme erreur la condition ça va pas être si ça va être si sinon autrement dit si le capteur est non activé capteur de luminosité est non activé on va monter les quatre volets roulants et s'il est activé donc sinon s'il est activé on va descendre les volets c'est ça l'erreur que j'ai fait principalement on va revenir placer ça sous le petit drapeau je vais réduire un petit peu la fenêtre scratch ce coup ci je n'ai pas oublié de démarrer le programme drapeau vert j'ai oublié répété indéfiniment voilà drapeau vert et on va à nouveau avancer le temps donc là il fait nuit les volets sont fermés on va venir déplacer le curseur donc c'est le curseur qui est tout en haut de l'écran ouais tout en haut de l'écran j'avais dit on avance toujours dans le temps on avance dans le temps par revenir en arrière ouais voilà c'est à dire qu'on vient passer on vient passer des jours ça va fonctionner normalement il faut le tchat je vais trop vite et j'ai mis de répéter je suis désolé il aura la vidéo j'ai lancé un petit peu voilà ça s'est ouvert à 18 et ça et lorsque le soir va arriver bon je vous rassure j'ai pas aussi des élèves en tout cas je pense pas alors on avait dit 18 59 donc là ça va se baisser d'un seul coup quand la nuit va arriver le capteur va dépasser son seuil et voilà sa forme automatiquement je sais pas si j'ai été très clair pour pour le temps en haut ouais au plafond oui c'est pas mal c'est au plafond j'essaie de on va continuer un petit peu alors on va enlever ça on va venir dans le garage on vient un petit peu plus au jour il sait pas fermé le garage pourquoi c'est pas fermé parce que tu peux être en mode manuel oui ça doit être ça ça doit être ça je vais le fermer mais toi peut-être en plein jour pour qu'on voit quelque chose c'est ce que je me disais mais tu sais mon histoire voilà je les ferme et alors le jour c'est bon on y est bon eh ben on va faire la même chose ce qu'on veut c'est que la porte de garage s'ouvre avec le bouton 1 de la télécommande donc un appui la porte s'ouvre lorsqu'elle est entièrement ouverte ou qu'on rappuie sur le bouton la porte s'arrête on va faire pareil pour la fermeture donc on va recommencer le même programme sans oublier avant de vérifier que la télécommande est bien en mode externe et que le moteur du garage qui est ici est bien basculé en mode externe voilà il est bleu normalement je dois être bon ouais comme ça on verra le tout qu'on voit le tout alors on est parti on va recommencer comme tout à l'heure on va le dire au logiciel à la maison d'attendre que attendent jusqu'à ce que le bouton le bouton le bouton 1 soit appuyé et quand le bouton 1 est appuyé on va ouvrir le portail la porte de garage ensuite on va lui dire à nouveau d'attendre jusqu'à ce que soit le garage s'ouvre soit que le bouton 1 de la télécommande soit à nouveau appuyé donc il y aura un opérateur ou donc on va attendre soit que le bouton 1 gel du piqué de la télécommande soit appuyé ou que que quelques quelques il est où je sais jamais il est là ou que la porte de garage soit ouverte et lorsqu'on a une des deux informations on va demander que la porte de garage s'arrête donc stopper la porte de garage une fois que la porte est stoppée on va recommencer on va dupliquer ça sera plus rapide on va lui dire d'attendre que le bouton 1 soit appuyé pour fermer la porte de garage et on va attendre que la porte de garage soit entièrement fermé ou que l'on rappuie sur le bouton 1 de la porte de garage et ça va la stopper on va cette fois ci ne peut oublier de mettre le contrôle répété indéfiniment voilà on va démarrer le programme la petite surprise ce qui appuie sur le bouton 1 il se passe rien ça y est ça démarre alors c'est normal ce petit ce petit problème il est tout à fait normal donc on voit que la porte s'ouvre on voit la petite lumière rouge sur le système motorisé de la porte de garage lorsqu'elle va être ouverte le moteur s'arrête petites choses à noter alors là on n'entend pas le leçon du système de mon ordinateur ce qui est à noter c'est que lorsqu'on ouvre confère la porte de garage et qu'on oublie de lui demander de stopper la porte de garage lui le moteur ne s'arrête pas donc au maillot va grogner je l'appelle comme ça on entend le moteur qui force et la lumière rouge reste allumée donc il ne faut surtout pas oublier d'arrêter le moteur soit en ouverture soit en fermeture j'aurais pu sur le bouton 1 et là ça marche pas ça y est ça marche qu'on dit ça marche pas c'est pas le logiciel qui marche pas c'est mon programme mais c'est volontaire voilà parce que pourquoi c'est volontaire parce que lorsqu'on appuie sur le bouton 1 le logiciel peut recevoir plusieurs fois la commande le bouton 1 autrement dit si je regarde le programme l'interprétation va se faire de la manière suivante lorsque le bouton 1 va être appuyé la commande d'ouvrir va être envoyé mais il va détecter que le bouton est encore appuyé qui passera la deuxième condition attendre il va détecter que le bouton 1 est appuyé et ça va stopper la porte de garage non visuellement on ne verra pas la porte de garage s'ouvrir c'est là pour introduire une notion qui est importante c'est que on va demander au logiciel d'attendre que le bouton 1 de la commande soit appuyé mais également dupliquer et je ne vais garder que ça mais également d'attendre que le bouton 1 soit non appuyé ce qu'on n'appuie plus dessus oui voilà donc ça je me prends mal comme ça voilà donc on va attendre que le bouton 1 de la télécommande ne soit pas que des bêtises je fais que des bêtises dupliquer voilà on va attendre que le bouton 1 de la télécommande soit appuyé puis on va attendre qu'il ne soit plus appuyé pour ouvrir la porte de garage de la même manière on va attendre que le garage soit entièrement ouverts ou que la télécommande et son bouton 1 appuyé mais que également mais que également le bouton 1 ne soit plus appuyé je dis pas de bêtises et là on va faire la même chose après donc on va dupliquer une fois ou dupliquer deux fois si je ne fais pas de bêtises donc on va attendre que le bouton 1 soit appuyé puis qu'il ne soit plus appuyé et de la même manière pour l'arrêter on va attendre que le bouton 1 soit appuyé puis qu'il ne soit plus appuyé on va remettre tout ça à la suite et dans la boucle ici donc là normalement ça devrait fonctionner lorsque j'appuie sur le drapeau vert le programme est certifié jaune lorsque j'ai pu sur le bouton 1 ce coup-ci il n'y a plus aucun problème c'est pas sauf tout seul si j'aurais pu sur le bouton 1 ça s'arrête bien si j'en appuie dessus ça repart en fermeture dans faire un autre essai c'est bien que je n'ai pas fait avant ailleurs je vais appuyer sur le bouton 1 mais je ne relâche pas voilà je suis appuyé on voit la petite diadro j'étais dessus je suis appuyé et la porte de garage ne s'actionne pas lorsque je relâche le bouton 1 la porte sous je sais pas si j'ai été clair dans le chat qu'est ce qu'on dit ok merci bon oui c'est bien michel écoute attention là je pense que tu avais vraiment été dans faite a montré des exemples ultra enfin très détaillé donc là ça donne vraiment un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec scratch et on voit que c'est effectivement infini parce que la maison est quand même assez grande il ya plein de je ne sais plus combien il ya de d'éléments dans la maison 400 c'est ça bernard il ya 174 mais bon mais on retrouve dans chaque pièce des capteurs de luminosité présence des volets roulants du chauffage donc là on va pas faire passer en revue tous les éléments mais voilà là déjà on a deux exemples vraiment complet là qui illustre l'utilisation voilà pour animer des éléments des éléments de la maison évidemment ça peut aller très loin si on veut gérer toute la maison mais déjà pris séparément les éléments peut faire des choses assez simple allumer la lumière etc je sais pas si tu as prévu de quand dire de poursuivre avec plus de détails là sur le fin ou si on passe la main à bernard là pour montrer un peu dans deux minutes même pas bon on va mettre à disposition les liens dont on a parlé tout à l'heure et on retrouve ces exemples cet exemple de store en rouleurs on retrouve là aussi avec la porte de garage une petite chose et puis la dernière vidéo qui l'activité qui s'appelle confinement allez voir ça vous donnera un aperçu des possibilités de programmation alors niveau collège mais niveau déjà bon collège qui met en oeuvre plein d'éléments de la maison voilà et puis dernière chose dans la je peux parler rapidement de ma petite maquette oui vas-y 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 me dépêche alors je me suis inspiré de la porte de garage de bernard pour faire ma propre porte de garage voilà pour faire ma propre porte de garage entièrement imprimé zut entièrement imprimé en 3d et qui se pilote grâce à un arduino avec un bouclier shield et puis des petits capteurs de fin de course et ça fonctionne vraiment très bien ça se programme avec avec un bloc et ça vient la porte vient s'arrêter bon là c'est la modélisation ce qui n'est pas ça mais les portes de garage sont pas là elles sont au collège mais néanmoins on aurait un aperçu j'ai fait une vidéo là dessus ça vous donnera une idée ouais mais il n'y a pas le son si on va le voir non je sais bien je pense que c'est dans le vide voilà voilà c'est inspiré de inspirer de la porte de garage du maillot et elles sont toutes au collège donc là ça va une carte armenio un michel voilà active la caméra là on voit voilà c'est il n'y a pas la porte mais il ya juste mécanisme d'entraînement parce que j'ai pas les portes et là j'ai refait la même chose sur la vidéo que j'ai montré il ya deux boutons on voit bien là j'ai axé les deux boutons un pour monter un pro descendre voilà ce matin j'ai fait un petit programme et casse que le bouton les quatre ans de fin de course vient vient l'arrêté un peu le bouton j'appuie je répète qui ça s'arrête au milieu rapide sur sa part d'un autre sens j'ai rajouté voilà et ça vient piloter la porte de garage alors c'est exactement le même principe et on n'a plus rien là je suis pas persuadé que ton écran soit partagé michel à caméra de michel qui montre j'ai caméra là on voit l'écran donc faux non en haut faut afficher la caméra active et ouvrir et la caméra de michel qui est en train de filmer en direct à sa maquette pour moi c'est bon ou pas c'est alors moi je vois bien ouais bon on m'a remettra les si si on voit après il faut tu peux avoir des vous pouvez avoir des fenêtres qui sont superposés et qui masque la mosaïque des caméras voilà assez possible ok nous on l'enregistré ça ça on le passera dans la on le retrans comment dire la vision est enregistrée on montrera ça ce qui est intéressant ici c'est que là on voit le lien avec une aucune maquette piloté en arduino donc ce que tu as dit michel c'est que tu utilises là pour le coup m bloc donc c'est le pendant donc scratch m bloc au maillot lui ce grand donc en parcourant le chat j'avais des questions là dessus ce pilote avec scratch 2 il ya c'est encore de développement avec scratch 3 et on a le pendant de ça dans un bloc qui est basé sur scratch 2 et scratch 3 d'ailleurs pour la dernière version de m bloc et là ça permet justement donc là je mets les dents parallèle de voir de voir le parallèle entre les deux programmes et c'est vraiment c'est ce que voilà 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 là je vois vrai et là on voit on voit vraiment le parallèle entre le programme fait pour aux maillots et le programme fait pour la porte des garages on a bien attendre que on appuie sur le bouton poussoir on attend que le bouton poussoir ne soit plus appuyé donc en l'occurrence c'est l'information à l'information 0 pour mettre le moteur en route en même temps allumé la petite diode est pareil après on attend que le bouton soit appuyé puis relâché pour arrêter la montée de la porte des garages en l'occurrence moteur donc il y a vraiment un parallèle ça permet de mettre des élèves en groupe à la fois sur le logiciel et à la fois sur une maquette réelle et quand on inverse les groupes de travail bien que que le programme soit similaire il ya une petite adaptation qui est qui demande de la réflexion et c'est ça fait pas doublon réellement ça fait ça fait pas non c'est vraiment très très pratique donc voilà j'ai expérimenté ça fonctionne vraiment bien voilà bon je pense que j'ai fait le tour ok donc donc je te laisse la la main bernard l'assume présenter rapidement l'interface avec qui casque alors par contre il faut que je te trouve on donne la main je vais te donner la main bernard alors est-ce que c'est à b non c'est à r voilà et je te disais désigne comme présentateur voilà donc comme ça tu peux partager ton écran pas besoin j'ai pas pu sur le bouton voilà c'est fait ça marche voilà donc bernard qui va vous montrer le l'interaction entre un logiciel tiers qui est éditeur 6 mais s'il ya peut y avoir d'autres logiciels et qui permet d'interagir donc de créer de programmer la maison au maillot à l'aide d'un autre logiciel donc là en l'occurrence ça c'est voilà éditeur 6 voilà donc en fait quand on a conçu au maillot une des idées c'était d'avoir un logiciel qui soit utilisable du collège à l'université donc au maillot est très ouvert c'est à dire que vous avez des questions là on l'a fait avec scratch on peut le faire avec python et on peut en fait connecter à peu maillot donc est fourni avec au maillot un logiciel qui s'appelle connecta yo qui permet de faire plein de choses et entre autres des passerelles avec différents outils logiciels ou matériel tiers ça et si vous lancez connecta yo en fait vous voyez dans les plugins on va pouvoir faire des fonctions logiques comme on fait dans un automate programmable on va pouvoir utiliser des connexions de type mode bus par exemple au pc pour ceux qui connaissent et il y a picat certains travaillent avec picat c'est là l'idée en fait c'est c'est d'utiliser le simulateur qui est inclus dans picat c'est diteur 6 pour piloter et piloter la maison d'une certaine façon ça permet d'avoir faire du jumeau numérique comme c'est la la tendance alors je vais essayer de grossir j'ai pas mis mis désolé donc je vais grossir un peu ici pour que vous voyez j'espère que vous voyez l'écran donc en fait dans l'onglet pic axe des plugins apparaît un certain nombre de microcontrôleurs dont le pic axe 20 x 2 par exemple ce qui est intéressant c'est que donc vous avez vous avez les taxes je vais mettre je vais revenir ici sur au maillot et puis je vais passer tout en mode à puissiez voir je vais repasser aussi celui-ci en mode câblé donc si je vais dans les tags dans les tags en fait vont apparaître toutes les variables tous les capteurs tous les actionneurs qui sont mis en mode externe donc si je prends ma télécommande par exemple et que je la passe en mode bleu directement apparaît les boutons de la télécommande donc là si je veux par exemple allumer la lumière avec la télécommande qu'est ce que je vais faire je vais mettre aussi la lumière en mode bleu et puis apparaissent directement l'ensemble des tags correspondant à ce que j'ai passé en mode externe dans éditor 6 donc quand vous le lancer vous pouvez choisir le type de microcontrôleurs que vous allez utiliser et la simulation donc là bon ben j'ai deux bases c'est le 20x2 c'est le 20x2 j'ai rien fait de plus et ce qui est intéressant c'est que vous voyez il ya connect en simulate et je peux me connecter directement au logiciel connect io donc si je fais connecter ben en fait maintenant si je regarde j'espère que vous voyez il ya écrit connective qui est en en bleu donc si je prends par exemple le bouton de la télécommande je lui dis je le câble sur l'entrée c0 de mon microcontrôleur et puis je vais prendre la lumière et la lumière je vais la câbler sur le la sortie b0 de mon microcontrôleur donc ici ce que maintenant je peux faire si je reviens sur sur maillot regardez comme ça je vais mettre avec une autre fenêtre pour qu'on puisse voir et puis si je vais aussi réduire c'est là où on voit tout l'intérêt du logiciel comme fini ici j'ai mon c0 mon b0 qui doit être qui doit être là voyez si jamais j'appuie dessus pour forcer la sortie et directement j'ai la lumière qui est allumée j'ai fait un lien un lien direct si je repasse à 0 dans ces conditions la lumière va s'éteindre donc à partir de là et même chose si j'appuie sur le bouton de la télécommande 1 on peut voir que l'entrée c0 est passé et ensuite dans mon je peux faire le programme si je le fais en bloc lie par exemple dans ces conditions je vais pouvoir arriver à faire mon programme bloc lie pour piloter pour piloter la 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 maison donc là la lumière et gagner du temps je vais tout de suite en charger un ça sera plus simple voilà je vais prendre le salon ce que je suis si il est bon on a un peu de temps ça doit se charger j'espère que tout le monde voit alors le temps que ça charge voilà et donc là on voit le programme avec le même principe une boucle forever puisque ça doit tourner en permanence si j'ai l'entrée c0 alors je vais mettre la lumière sur 1 si j'ai l'entrée c2 je vais mettre la lumière sur 1 si j'ai l'entrée c1 j'éteins la lumière si j'ai l'entrée c3 j'éteins la lumière donc là en fait ça reprend exactement l'exemple que nous a montré michel je vais faire je vais faire exactement le même câblage je vais passer le variateur en mode externe revient dans dans connect io ici je prends mon bouton 2 de la télécommande il est sur l'entrée c2 je vais prendre la lumière que je mets sur c1 et puis il me reste plus qu'à prendre le bouton bas de la télécommande voilà je vais mettre sur c3 et donc une fois que j'ai fait ça là maintenant je vais pouvoir lancer ma simulation donc je mets sur simulate je passe en run donc ça devrait démarrer si tout va bien voilà donc je vois que je suis en running ici et donc théoriquement si je vais dans ma maison si j'appuie sur le bouton la lumière doit s'allumer si j'appuie sur le bouton 2 la lumière doit s'éteindre enfin presque on va voir si celui-ci fonctionne voilà là ça fonctionne donc ça devrait fonctionner alors j'ai peut-être pas tout tout mis correctement bon dès que la lumière elle est allumée je suis bien sûr c2 j'ai bien la lumière en haut après ce qui est possible c'est que au niveau de la simulation comme j'ai vu beaucoup de choses qui n'est pas sûr qu'elle soit lancée la simule si elle est lancée là oui oui je suis bien si mais après j'ai peut-être le temps de cycle qui n'est pas je vais remettre ça ici oui il faut l'augmenter un petit peu on puisse le voir ça devrait mieux je vais passer en stop je vais repasser en run théoriquement ça devrait passer en jaune et je ne le vois pas en jaune là je ne sais pas pourquoi pourquoi non plus c'est l'effet des mots l'effet des mots bon donc normalement effectivement on a les blocs qui se mettent en surbrillance au fur et à mesure de l'exécution du du programme et bon voilà alors j'ai tellement de choses qui sont en train de tourner c'est fort possible que j'ai un petit souci bon un petit souci avec ça c'est pas bien grave mais bon dans l'esprit c'est bon j'ai fait la démo qu'on peut interagir avec un logiciel voilà ben là ça marche ça marche c'est l'effet des mots en tout cas ce qui est intéressant c'est que là on peut utiliser un logiciel tiers donc là c'est éditor 6 mais ça pourrait être donc j'ai vu passer les questions on peut programmer en donc on peut faire de l'arduino aussi ou du python oui 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 donc on pourra faire quelque chose de spécifique vous montrez avec python comment ça fonctionne pardon c'est pas fait pardon autant pour moi si python c'est fait python c'est fait d'accord donc ça ça peut python ça marche ça marche très très bien oui donc pareil il y a un plugin il y a pas de soucis et donc en fait avec python la seule chose qu'il faut c'est télécharger c'est sur le site petit chat au maillot la dll qui va bien pour pouvoir directement avoir accès à toutes les entrées sorties passer en mode externe et ça se fait ça se fait très très facilement d'accord donc ça on mettra les liens pareil on va faire une petite synthèse de tout ça avec scratch 3 c'est en cours oui ce que tu disais tout à l'heure dans le chat oui j'ai vu ça ouais et donc python je pense que ça peut intéresser évidemment les profs de lycée en seconde là c'est nt en particulier ça peut être des acquis sur la partie snt oui c'est bon je suis prêt alors là je vois dans les questions existe-t-il des possibilités de modifier le contexte de la maison l'architecture par exemple donc la réponse elle est non l'idée c'est qu'on peut modifier les conditions météo donc en particulier changer les températures changer les températures externes l'idée c'est de montrer qu'une maison elle va être bâtiment basse consommation à un endroit dans le monde mais pas forcément à un autre endroit on ne peut pas modifier les paramètres de construction de la maison par contre le modèle multiphysique qui est intégré fait que les pièces qui vont être au soleil vont pouvoir se réchauffer plus vite les pièces qui sont au vent vont se refroidir plus vite tout ça est pris en compte dans le modèle multiphysique dynamique de la maison Bernard je peux me permettre une petite remarque oui vas-y chose que je n'ai pas évoqué mais c'est volontaire mais que toi tu es souvent évoqué quand on en discute c'est que on peut aussi mesurer les consommations oui tout à fait mais ça d'un point de vue didactique pour les élèves c'est drôlement intéressant parce qu'on voit vraiment les grosses consommations par rapport à plein de paramètres voilà alors je ne sais pas s'il y a des questions ou si ça a répondu je suis désolé pour cette démo qui n'a pas fonctionné je ne sais pas pourquoi je vais regarder ça quand même voilà donc donc Bernard tu relances la simule pickaxe c'est ça ? oui mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas en jaune je ne sais pas si c'est mon pickaxe qui fait des siennes mais je n'arrive pas à le voir tourner théoriquement on devrait le voir en tout cas ceux qui utilisent pickaxe sachez que ça bon ok c'est l'effet démo comme tu dis ça y est ça y est tu vois voilà ça va fonctionner je pense que je n'avais pas un temps de simulation il était trop petit et donc il n'arrivait pas d'accord donc ce qui est intéressant là effectivement c'est qu'on peut voir en parallèle l'exécution du programme et l'effet sur la maquette virtuelle et pour ceux qui ont du matériel pickaxe on peut faire la même chose le pendant de la porte de garage ou du portail etc voilà on peut le c'est ça c'est un intérêt de ce logiciel pickaxe qui est gratuit aussi c'est que vous avez la programmation en bloc et la simulation le mode simulation qui permet de voir l'exécution du programme qu'on peut ralentir donc là bon il y a l'effet démo et puis l'effet visio qui fait que il y a eu un petit souci mais bon voilà ça fonctionne donc théoriquement ça marche bien ça marche bien et aussi ce qui est intéressant dans editor 6 c'est la programmation en logigramme donc on a une présentation un peu sous forme d'algorithme qui est intéressante bon enfin là on ne va pas s'étendre là dessus mais voilà l'intérêt de ce logiciel aussi absolument voilà voilà je ne sais pas Bernard si tu as des choses à ajouter là autour de ça bon tu es quand même toi tu es à l'initiative de ce logiciel oui ce que tu disais donc c'est un logiciel qui a été créé il y a 6 ans qui est supporté par la société Real Games oui en fait c'est un projet de R&D entre le monde université pour la bonne recherche et la société Real Games donc on a bénéficié d'un financement public pour développer cette maison virtuelle ça a été fait en partenariat avec l'université c'était un projet universitaire donc oui un projet de R&D financé en partie par le ministère donc ça a été quand même plus de 3 ans de travail pour arriver à développer ça et l'idée a été d'amener une maison dans la salle de classe et d'avoir un outil qui soit attractif ça c'est l'idée alors juste là c'est clair qu'on a vu certaines possibilités de nos maillots il ne faut surtout pas hésiter à me contacter si vous avez des questions et on pourra ah il faut câbler le variateur O sur C2 ah oui il y a un peu plus de erreur c'est bien il y en a qui suivent il y en a qui suivent c'est bien le variateur A O sur C2 d'accord exact et le bouton 1 de la télécommande alors donc je vais le faire hop ah bah voilà ça va peut-être aller mieux ça va peut-être aller mieux comme ça merci beaucoup voyez alors donc là théoriquement voilà super bien vu voilà bien vu merci Franck d'où l'intérêt de de mettre des noms de variables qui ont qui ont du sens donc là bah comme l'a dit Michel très souvent le problème il vient de celui qui fait le programme plus que de la simulation ok je vois une question pour le Python Bernard donc effectivement il y a quel module faut-il pour relier Python à Home.io alors le plus simple c'est d'aller sur le site Teach At Home.io je vais mettre je vais mettre tout de suite le lien que ça soit voilà donc je l'avais mis en début de vidéo mais on remettra ça dans la synthèse voilà ça je dois pouvoir le déplacer un petit peu vers le haut voilà ctrl-v hop voilà voilà oui 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 alors il y a une bonne question alors on me demande on peut donc connecter Home.io sur un soft PLC en Home.io alors on peut utiliser Connect.io comme soft PLC et je ne sais pas s'il y a des enseignants qui utilisent des automates programmables mais ça se connecte aussi très très facilement au simulateur par exemple d'un logiciel comme Unity qui permet la programmation des automates de la marche des nerfs ou bien ça peut se connecter aussi très très facilement sur le simulateur d'automates chez Siemens là on n'est plus sur le niveau le niveau universitaire voilà donc là je pense que ça a l'air de fonctionner on va vérifier quand même C2 c'est bien la télécommande et C1 C3 pour épreindre donc ici C1 C2 C2 C3 c'est bon là on est on est parfait voilà c'est parfait pour Arduino aussi Bernard donc un petit swap pour Arduino l'idée Arduino alors sur le site TitchatOmaio il y a des applications utilisant l'Arduino donc en fait l'idée c'est soit je vais utiliser un Arduino qui va piloter un Arduino réel qui va piloter Omaio tout est fourni pour ça ou alors on va utiliser l'Arduino comme étant une interface d'entrée-sortie sur Omaio et ce qui permet ensuite de connecter éventuellement des vrais composants par exemple je peux utiliser un vrai interrupteur pour piloter des lumières de l'Arduino